Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble aujourd'hui l'utilisation du micro-ondes dans la petite enfance. En tant que professionnel de la petite enfance, avez-vous le droit, l'autorisation, la possibilité d'utiliser le biberon soit pour chauffer le biberon de bébé, soit pour chauffer ou réchauffer le repas de bébé ? Que nous disent les textes officiels, les documents, notamment les documents ressources dans la petite enfance ? Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Béatrice Mounier, formatrice depuis bientôt 20 ans sur Toulouse pour les candidats du CAP à EPE ou pour tous les professionnels de la petite enfance, donc c'est parti. On va commencer par analyser le référentiel des assistants maternels. Vous savez que c'est le document ressources de base pour tout assistant maternel déjà en poste ou pour tout futur assistant maternel. C'est un document qui a été mis en place en 2009 et réactualisé en 2012 par le ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville. Je vous mettrai le petit lien pour ceux qui s'intéressent, pour aller voir justement ce fameux référentiel. À la page 21 de ce référentiel, qu'est-ce qu'il est dit ? Je vous laisse, j'ai fait une petite capure d'écran. Regardez, on nous dit « Le lieu d'accueil étant le domicile privé de l'assistant maternel. Les exigences ne doivent pas être disproportionnées. » Par exemple, et là on vous donne des exemples, l'exigence d'une salle spécifique pour les jeux. On ne peut pas en fait, en gros, imposer d'avoir une salle spécifique pour les jeux. L'obligation de disposer de lits en bois, le refus de lits en toile et ainsi de suite. Pour le moment, on ne nous parle pas, on va dire, de micro-ondes. Alors là, on est dans la partie, page 21, on est dans la partie justement de l'aménagement intérieur du domicile. Par contre, on va retenir ça. On va retenir, il conviendra de vérifier les capacités du candidat à gérer et aménager son espace de façon à garantir la sécurité et le bien-être de l'enfant accueilli dans une logique d'anticipation et de prévention. En cas de refus d'aménagement prescrit, voilà, l'agrément pourra être refusé. Et on va retenir également, il s'agit également de repérer les risques évidents et manifestes pour la sécurité des enfants accueillis dans une habitation qui est un domicile particulier et non un lieu dédié entièrement et exclusivement à l'accueil d'enfants. Bien entendu, sera appréciée la capacité du candidat à identifier les risques évidents qui pourront conduire à refuser l'agrément. Donc, en gros, ce que vous devez retenir, vous voyez bien qu'il n'est pas question pour le moment de micro-ondes, mais on nous parle essentiellement de risques de sécurité de l'enfant. Donc, ces risques, le candidat ou futur candidat ou à ce temps maternel doit pouvoir être capable d'anticiper les risques pour la sécurité de l'enfant. Maintenant, on va aller voir un petit peu, du coup, ce que nous disent les institutions départementales. Au niveau national, on nous dit, attention, il faut gérer, savoir gérer les risques, être capable de les analyser et de les éviter. Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit, donc, du coup, au niveau départemental ? Donc, du coup, PMI, institutions départementales, chartes départementales et ainsi de suite. Alors, j'ai fait des petites capures d'écran pour les différentes PMI. Je vous laisse, bien évidemment, aller voir, vous, votre propre PMI, parce que je n'ai pas pu faire, on va dire, toutes les PMI. Donc, là, on va partir d'abord sur la PMI des Bouches-du-Rhône. Je vous mettrai également le lien, pour ceux que ça intéresse, pour aller voir. Comme ça, vous verrez que je n'invente pas. Alors, on nous dit, l'utilisation du four à micro-ondes pour réchauffer les plats ou biberons constitue un risque de brûlure être déconseillé. Il est indispensable de vérifier la température de l'aliment avant de le donner à l'enfant. En effet, le produit réchauffé peut être froid à l'extérieur et brûlant à l'intérieur. Il est donc préférable d'utiliser un chauffe-biberon. Alors, on vous parle, là, dans cette PMI, de plats et de biberons. Et on vous dit que c'est déconseillé, parce que ça peut, justement, causer des risques de brûlure. Maintenant, allons sur la PMI du Gers. La PMI du Gers, alors là, ils vous l'ont mis, en gros, pareil, je vous mettrai, on va dire, le lien pour ceux que ça intéresse. En gros, avec du scotch et ainsi de suite, ça, c'est eux qui l'ont fait. Ne pas utiliser le four à micro-ondes pour réchauffer le biberon. Et puis, l'ont bien mis post-it bien vivant. Et puis, là, on est dans une négation. Ne pas utiliser. Donc, là, on serait plus dans une interdiction que dans un conseil. Alors, on avait, vous avez vu, déconseillé. Là, on est plutôt quand même dans une interdiction. Maintenant, allons voir ce que nous dit la Haute-Garonne. Pour ceux qui me suivent, vous savez, je suis de Haute-Garonne. Donc, là, Haute-Garonne, ils nous disent quoi ? Le four micro-ondes, selon les préconisations nationales, les biberons de lait ne doivent pas être chauffés au four micro-ondes. Des contenants adaptés doivent être utilisés pour réchauffer les aliments. Donc, là aussi, on a une négation. On ne doit pas utiliser le four micro-ondes pour le biberon. Par contre, on n'a pas d'indication là sur les plats. Si on résume pour le moment, on a, on va dire, une interdiction pour les biberons. Et pour les plats, c'est déconseillé. Maintenant, allons voir peut-être une autre institution qui est l'IRPS. IRPS, c'est l'Institut de Recherche et de Prévention Santé. C'est une institution de base, justement, sur la protection de la santé des enfants, des adultes, et ainsi de suite. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Créchauffage, faire tiédir le lait au bain-marie dans une casserole, un chauffe-biberon ou sous le robinet d'eau chaude, bien agitée, puis vérifier la température du lait en versant une goutte sur la surface interne de l'envembre. Et dessous, le micro-ondes ne devrait pas être utilisé, il diminue la qualité nutritionnelle du lait et comporte un risque élevé de brûlure. Donc là aussi, attention, même si on a, on va dire, ne devrait pas, d'accord, on a quand même, on va dire, une autre information, c'est que le micro-ondes, non seulement il peut brûler l'enfant, mais en plus de ça, la qualité nutritionnelle du lait peut diminuer. Si on résume donc, si on résume, faire chauffer le biberon au micro-ondes est fortement déconseillé, voire interdit, il peut brûler bébé et sa qualité, la qualité du lait va diminuer. Faire chauffer le repas de bébé au micro-ondes est déconseillé par certaines PMI, c'est bien évidemment au cas par cas pour certaines PMI, en fonction de l'aptitude professionnelle, du professionnel à évaluer les risques, lors de l'entretien justement de la puéricultrice, si le candidat n'est pas apte à évaluer les risques, les risques en fonction bien sûr de sa cuisine, en fonction de la disposition des enfants, en fonction de l'âge également, de la gestion des groupes des enfants, là voilà, ça sera vraiment du cas par cas, mais pour les repas, c'est déconseillé, pour certaines PMI, ce n'est pas interdit. La plupart des PMI recommandent du coup, si possible, je dis bien si possible, le bain-marie, donc réchauffé au bain-marie, réchauffé à la vapeur, réchauffé également au four à température basse, et bien évidemment, bien évidemment, les fameux robots cuiseurs et ainsi de suite, je ne saurais pas de marque, sont bien évidemment autorisés, je connais beaucoup, beaucoup d'assistantes maternelles qui utilisent ces fameux robots cuiseurs qu'ils appellent ou qu'ils appellent les petits compagnons, où on gère tout et ainsi de suite, et puis là, on va dire au moment de manger, c'est cuit, donc ça peut être aussi une solution, pourquoi pas, j'espère que ça a été clair, je vous dis à très très bientôt pour une autre mise en avant justement des interdictions, recommandations, sur d'autres matériels, nous ferons ça la semaine prochaine, petit à petit, bien évidemment. A bientôt, n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas également à consulter notre site, vous aurez tous les cours justement sur concevoir, servir le repas, qui peuvent vous intéresser justement si vous passez le CAP. A très bientôt, au revoir.